3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va aujourd'hui avec cette free agency en NBA qui bat son plein même si la plupart des gros moves ont déjà eu lieu. Et du coup je trouvais que ces gros moves c'était important de faire un point dessus lundi soir sur Twitch en essayant de débriefer justement cette off-season entre la draft et la free agency équipe par équipe. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais un best-of, bien sûr, vous connaissez en mode crystal ball. Et mon concept de lundi il était tout nouveau pour moi, mais en fait c'est quelque chose qui existe, qui est vraiment très simple, vraiment basique. Ce que j'ai fait c'est que j'ai pris chaque team une par une dans l'ordre alphabétique des noms des villes qui les hébergent et à chaque fois j'ai inscrit les arrivées et les départs. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement donné une note sur 5 étoiles au mouvement de l'équipe selon ma perception. Attention avant de commencer je veux préciser, les notes que je donne c'est pas pour juger le niveau de l'équipe et à quelle hauteur je les vois l'année prochaine par exemple. Non c'est vraiment juger les mouvements qu'ils ont réalisés pendant l'intersaison en fonction des objectifs et des attentes de chaque franchise, de chaque team. Donc voilà rien de fou, rien de super original mais un concept totalement inédit jusque là sur ma chaîne que j'ai trouvé hyper efficace. Et surtout, surtout j'espère que ça va se ressentir lors de ce live Twitch, j'ai pris un plaisir monstrueux à échanger avec vous. Je pense que c'est celui où j'ai le plus kiffé depuis que je me suis lancé là-bas. D'ailleurs ça sent là je tourne l'intro le lendemain matin, j'ai peu dormi et ma voix elle est pas au top encore. Alors ça va peut-être se réveiller au fur et à mesure de la journée. Mais bon on est pas là pour faire des vocalises alors on ne perd pas plus de temps, c'est parti ! Quelle note jusque là je donne à l'intersaison de ton équipe préférée ? Donc à chaque fois je note les arrivées, à chaque fois c'est divisé en deux. Donc les arrivées qui sont là c'est les nouveaux joueurs, donc en haut à gauche les nouveaux joueurs. En bas à gauche ce sont les joueurs qui ont re-signé, en haut à droite ce sont les joueurs qui sont partis et qui ont déjà trouvé un club. En bas à droite ce sont les joueurs qui sont agents libres, donc on ne sait pas s'ils vont rester, on ne sait pas s'ils vont partir. En tout cas pour l'instant ils sont agents libres donc ils n'appartiennent à personne. Je les mets dans les départs, tout simplement parce qu'actuellement ils n'ont pas de contrat avec l'équipe. Donc comme je le disais on commence par les Hawks. Ce que j'ai beaucoup aimé alors dans cette inter-saison des Hawks c'est que pour moi il fallait vraiment trouver un backup à Trae Young parce que Chris Dunn notamment avait été trop blessé la saison dernière et Lou Williams pour moi est plus un poste 2 qu'un poste 1. Là il y a Dillon Wright qui est arrivé et j'ai trouvé ça très intéressant. L'autre priorité pour moi c'était la re-signature de John Collins et même s'il a été signé très cher je trouve que c'est très bien. C'est-à-dire une équipe qui a fait de 6 belles choses avec John Collins la saison dernière ne pouvait pas se passer de lui donc il fallait le prolonger. Atlanta pour moi a réussi son coup en faisant ça. Pour réussir encore plus son coup ils ont négocié une extension avec Trae Young. Et là ce qu'on voit c'est qu'à Atlanta la plupart des objectifs sont atteints parce qu'on a réussi à fidéliser et à envisager le futur autour d'un roster prometteur et je trouve ça vraiment vraiment intéressant. Je parlais d'ailleurs d'un backup pour Trae Young avec Dillon Wright et on a même du Sharif Cooper qui est arrivé en tant que rookie très 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 prometteur pour approfondir le poste 1. On a la polyvalence de Jalen Johnson qui va être rookie aussi qui fitera très bien même s'il a encore du travail à fournir. Et tout ça ça m'intéresse. En plus de ça si on va encore plus loin un autre point qui m'intéressait et qui me semblait essentiel voire primordial à Atlanta c'était de trouver un backup à Capella parce que Okongu s'est blessé et va manquer une grosse partie de la saison prochaine. Au moins 6 mois. Alors je vais pas le cacher, j'aurais bien aimé un backup peut-être un peu plus expérimenté et peut-être un peu meilleur que Gorgi Dieng mais mine de rien je trouve que ça limite la case d'avoir fait venir un gars comme Gorgi Dieng. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait avec les Spurs, il a travaillé un petit peu son shoot. Il apporte plus de choses alors je trouve qu'il met longtemps à percer Gorgi Dieng mais c'est de mieux en mieux ce qu'il montre chaque année. Et je me dis que ouais derrière Capella il peut faire le taf dans un profil qui est en plus assez complémentaire. Donc au final là si on fait le bilan de tout ça on n'a aucun gros départ qui va les pénaliser. Tous les objectifs ont été atteints. On a une équipe qui a été déjà performante l'année dernière et qui progresse. Je pense que les Hawks là, je sais pas ce que vous en pensez vous mais pour moi même si c'est pas une intersaison qui est ronflante, pleine de paillettes etc. Tout ce que j'espérais qu'ils fassent, ils l'ont fait. Donc je vais leur mettre une très bonne note. Je vais pas jusqu'à 5 étoiles mais pour les Hawks c'est 4 étoiles et demie parce que pour moi tous les objectifs ont été remplis et même bien remplis. Une équipe qui est déjà performance et qui progresse, pour moi ça réalise une très bonne intersaison. Et donc l'équipe suivante dans l'ordre alphabétique ce sont les Boston Celtics. Là je vais pas en parler des heures et des heures. Je suis pas vraiment emballé, je le cache pas. Je trouve qu'on essaye beaucoup de faire du neuf avec du vieux. On fait revenir Enes Kanter, on fait revenir Alorford. Alors c'est pas mal, ils avaient besoin de se renforcer au poste 5. Mais est-ce que ces gars là ça peut être les pivots que Boston cherche depuis des années ? Je suis pas sûr. Alors pourquoi pas hein ? Ils ont des profils quand même quelques complémentaires tous les deux. Alorford c'est un battant en défense, il prendra des rebonds. Kanter prendra des rebonds aussi. Mais ça reste toujours un trou noir en défense lui même s'il a quelques bons moves en attaque et qu'il peut mettre des points. Les deux pour moi présentent de vrais doutes quoi. Que ce soit la défense pour Kanter ou l'âge pour Orford. La complémentarité c'est bien mais ça frappe à tout. Sachant qu'il y a des gars comme Robert Williams qui poussent aussi derrière. Donc pour moi ce poste 5 reste toujours un problème. On a aussi le départ de Kemba qui fait du mal qui pour moi a pas vraiment été compensé. Donc qui aura sûrement du Marcus Smart qui va être décalé au poste 1. On a du Peyton Pritchard qui a fait une bonne Summer League. Enfin un bon premier match de Summer League ensuite qui va être responsabilisé. Mais est-ce qu'on est sur des gars qui apportent assez de certitude pour viser haut ? Je suis pas sûr. Chris Dunn je demande à voir aussi. Chris Dunn pourrait faire de bonnes choses. C'est un bon meneur qui est excellent en défense. Mais lui aussi a enchaîné énormément de blessures. Et je suis dubitatif sur pas mal de choses. Pour moi ce poste 1 et ce poste 5 ça pose problème. D'autant plus que si on va encore plus loin. On a un Josh Richardson qui est arrivé pour remplacer en nombre Evan Fournier à peu près. Sauf que Evan Fournier pour moi apporte beaucoup plus de certitude au tir et au scoring. Même si Josh Richardson est un défenseur. Je trouve que Boston ils avaient besoin de progresser justement dans le scoring. Ils connaissaient trop de trous noirs je trouve. Et Brad Stevens en est beaucoup plein. De longues périodes qui duraient des fois la moitié d'un quart temps. Où ça mettait pas un shoot ou pas loin. Et c'est pas forcément un gars comme Josh Richardson qui va apporter ça. Donc peut-être un canter pourra faire du bien là-dedans. Mais encore je pense qu'il suffira pas. Et je vais pas le cacher. Pour l'instant jusque là cette intersaison des Celtics elle m'emballe pas de ouf. Je suis content de voir Juan Begarin. J'espère qu'il aura du temps de jeu. Mais pour l'instant ça suffit pas pour me satisfaire amplement. Voilà pourquoi je ne lui donne que deux étoiles à cette équipe de Boston. Équipe suivante les Brooklyn Nets. Qui je trouve pendant cette intersaison était un petit peu dans une situation compliquée. Dans la mesure où ils n'avaient pas du tout d'argent à dépenser sous le cap. Ils étaient même déjà dans la luxurie de taxes. Donc en fait le seul moyen de recruter c'était juste de donner des contrats minimums. Ou des rookies quasiment. Avec la Taxpayer Exception aussi. Donc voilà en fait pourquoi on voit qu'il y a tout tout plein de jeunes qui sont arrivés à la draft. Comme Cameron Thomas, comme Daron Schaap, comme Kessler Edwards, comme Marcus Egarowski, comme Rayquan Gray. Enfin voilà tout ça c'est vraiment des jeunes qui n'étaient pas chers. Et dont il y avait besoin je pense pour densifier l'effectif. Même si on n'est pas tout à fait certains qui seront re-signés. Maintenant ce qui m'inquiète c'est est-ce que ça veut dire qu'un mec comme Timotelo Waoukabarro ne sera pas re-signé par exemple. Je trouve qu'un Timotelo Waoukabarro il aurait son utilité en tant que roleplayer dans un effectif comme ça. Bon je suis quand même content qu'ils aient re-signé Bruce Brown Jr. En termes de hustle, en termes de qualité, partout sur le terrain je trouve qu'il varie un petit peu. Il apporte de la défense au périmètre notamment. Il varie un petit peu avec tous les joueurs déjà présents et donc je suis content que Bruce Brown ait signé. Un dé André Bembry est intéressant aussi comme roleplayer sur les postes extérieurs. Mais je me demande du coup s'il va y avoir encore de la place pour TLC et ce serait bien dommage qu'il n'y en ait plus pour lui. En tout cas pour l'instant il n'a pas signé de contrat. Dans les arrivées aussi je vais parler de l'arrivée de Patty Mills qui m'intéresse, qui a fait de super jeux olympiques. A chaque fois qu'il est avec l'Australie en FIBA il déchire tout, il est excellent. Alors je suis un peu déçu presque qu'il ait signé à Brooklyn parce que je pense qu'il aurait pu avoir plus de responsabilités ailleurs que derrière un duo James Harden et Kyrie Irving. Mais un Patty Mills avec des responsabilités ça peut vraiment briller, ça peut apporter de l'expérience et ça fera vraiment du bien à l'effectif de Steve Nash. Ça j'en suis persuadé. Maintenant quelque chose qui me dérange à Brooklyn c'est que selon moi le plus gros souci n'est toujours pas réglé. T'as beau ajouter l'expérience d'un James Johnson, c'est pas un grand pivot qui protégera le cercle. Il n'est pas du tout le rim protector dont on rêve à Brooklyn. Donc bien sûr que les Nets resteront très compétitifs, bien sûr qu'avec leur trio de superstars ils vont encore jouer le titre. Mais si vous voulez s'assurer un titre je pense qu'il leur faudrait un vrai rim protector qu'il n'y a toujours pas dans l'équipe et je trouve que c'est bien dommage. Donc le recrutement je le trouve moyen. Donc je sais pas comment dire ça. Pour moi un recrutement moyen je lui donne la moyenne. Donc 2 étoiles et demi. Je dis pas qu'il est nul, je dis pas qu'il est excellent. En tout cas je pense que ça les fait pas énormément progresser, ça les fait pas régresser non plus. L'arrivée de Patty Mills est bonne mais tu perds quand même pas mal de roleplayers. Landry Chammet, Spencer D. Whitty, Jeff Green et potentiellement Timotelo Waoukabaro. Ce sont de vraies pertes. Donc je mets 2 et demi à Brooklyn. Donc les Charlotte Hornets, au premier coup d'oeil quand on regarde qu'il y a des pertes comme Devante Graham, Cody Zeller et Malik Monk on se dit que ça peut faire mal. Mais en fait je trouve qu'ils ont recruté très très malin. Ils ont du Bookknight et du Ish Smith pour compenser la perte de Graham. Ils ont du Kai Jones qui a mis un dunk énorme en Summer League. Et du Plumlee pour remplacer Zeller. Et en fait à chaque fois c'est presque du 2 pour 1 je trouve. Et ça c'est impressionnant. Les pertes je les trouve très 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 compensées. Et ce qui me plaît par dessus tout c'est l'arrivée de Kelly Oubre Jr. Lui pour remplacer Malik Monk. Parce que je pense que Kelly Oubre, on en parlera peut-être un peu après, mais Kelly Oubre a encore de très belles choses à montrer. On a un Iward qui est toujours très bon mais l'an dernier il y a eu des soucis de blessure avec lui. Et tu peux de toute façon te dire que quand tu as Iward et Oubre, tu en utilises un au poste 3, l'un au poste 4. En mettant par exemple PJ Washington au poste 5. Tout ça ça me semble assez complémentaire et je trouve, encore une fois je le répète, que ce recrutement est intelligent. Et si tu veux mettre PJ Washington au poste 5, Iward au poste 3, tu peux mettre toujours Kelly Oubre aussi en sortie de banc. Je pense qu'il sera vraiment performant que tu l'utilises en tant que 6ème homme ou en tant que titulaire. Je sais qu'il a été beaucoup critiqué sur la saison qu'il a faite à Golden State. Je sais qu'il a jamais pris les meilleurs choix possibles. Je sais qu'il a de grands problèmes dans la prise de décision. Mais je reste persuadé qu'un Kelly Oubre Jr, dans des teams où il a des responsabilités, dans des teams qui ne jouent pas le titre, il peut être très fort. Je garde encore, alors peut-être que je suis un peu trop optimiste à son sujet parce que c'est un joueur que j'aime bien, mais je garde encore de très bons souvenirs de ce que je voyais de lui à Phoenix. Bien sûr il a des vraies failles je trouve, notamment dans la prise de décision je le répète, mais il a un talent qui est assez ouf, notamment quand on lui donne un peu plus le ballon que ce qu'il avait à Golden State. Donc il a un vrai talent je trouve, et je m'attends à le retrouver bon. Et je trouve que ce recrutement des Hornets c'est très intéressant. Alors bien sûr il n'est pas non plus transcendant de là à lui mettre 5 étoiles, parce que ce recrutement n'ira pas non plus jusqu'à les amener au titre. Déjà s'il les emmène en playoff c'est assez exceptionnel, mais je le trouve quand même propre. Sachant que même si on ne va pas juger ça, il n'est peut-être pas fini, parce qu'il serait vraiment sur le coup Mark Annen, qui à mon avis ferait beaucoup de bien à cette équipe, et ajouterait encore de la profondeur, du shoot et du talent. Alors comme je le disais, pour moi c'est très propre, c'est très intelligent, c'est très malin, c'est pas non plus transcendant, du coup pour moi c'est du 3 étoiles et demie pour les Charlotte Hornets. La suite avec les Chicago Bulls. Et là je vais le dire tout de suite, j'aime beaucoup beaucoup. Ma priorité pour moi à Chicago c'était un meneur, si possible playmaker et organisateur. Et là boum on a Lonzo Ball qui arrive, qui est exactement dans ce profil, et qui en plus a développé son shoot, qui a beaucoup beaucoup progressé je trouve sur ces deux dernières années. Donc pour moi c'était un des meilleurs fit, une des meilleures arrivées possibles pour Chicago, pour accompagner Zach Lavin et Nikola Vucevic, et ils ont réussi. Donc je suis très content là-dessus pour les Bulls, et je trouve que c'est un super recrutement. A côté on a Alex Caruso qui apporte de la dureté, et ce sera essentiel. D'ailleurs Dosso Nunu aussi, qui est un joueur très dur et très tenace, fera du bien, parce que la défense manque je trouve toujours dans cette équipe de Chicago. On a aussi DeRozan qui arrive, et ça c'est un vrai bon coup à mon avis, qui va apporter pas mal de talent, pas mal d'expérience, et là ça commence à nous faire un groupe qui est vraiment calibré à mon avis, pour accompagner le duo qu'on avait avec Lavin et Vucevic. On a un Karni Chauvas qui a fait un travail de fou en peu de temps, et qui a réussi à vraiment entourer Lavin. Je pense qu'il y en a qui sont jaloux ailleurs en NBA 1, mais en tout cas Lavin lui, il avait besoin d'être entouré, et je trouve que ça a été fait comme il faut à Chicago, et pour ça bravo, et ça s'est vraiment confirmé lors de cette intersaison. Maintenant tout n'est pas parfait, parce que comme je le disais, il y a toujours des soucis défensifs, et il y a peut-être aussi toujours un souci de pivot remplaçant derrière Nikola Vucevic. En défense, j'aimais bien ce qu'a porté Tadeu Hsieng par exemple, et je trouve ça dommage qu'il s'en aille. J'aimais bien ce qu'a porté Daniel Teiss, et je trouve ça également dommage qu'il s'en aille. Donc peut-être encore plus un souci défensif à l'intérieur, derrière un Vucevic qui n'est pas un spécialiste de la défense. Mais maintenant quand même, il y a aussi Anthony Bradley qui arrive, alors lui ce ne sera jamais un titulaire, ou alors vraiment un titulaire de bas de tableau. Il a quand même montré de belles choses la saison dernière, notamment à Philadelphie, quand Joel Embiid était blessé. C'est un mec qui a un peu de talent offensif mine de rien, et qui est vaillant, mais je ne suis pas sûr que ce soit non plus le pivot idéal pour aller derrière Vucevic. Ça remplacera un peu Teiss, mais ça n'apportera pas les mêmes choses, et je préférerais quand même la défense de Teiss. Quoi qu'il en soit, avec ce recrutement, je trouve que les boules sont un vrai, vrai, vrai nouveau statut. Ils doivent absolument faire les playoffs, selon moi ce sera une grosse déception s'il n'y a pas de playoffs qui sont faits avec un effectif comme celui-là, et peut-être même passer des tours. Donc pour un recrutement comme ça, qui les fait vraiment aller au-dessus, je pense que c'est ce qu'il fallait, moi je leur donne 4 étoiles et demie. Il manque la défense, je trouve, et la présence intérieure, notamment en défense encore une fois, pour avoir les 5 étoiles, mais on n'en est vraiment pas loin, donc pour moi c'est 4 étoiles et demie pour Chicago. Allez, on passe à la suite, avec les Cleveland Cavaliers, qui ont été assez discrets, même très 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 discrets, et je dois le dire, je suis dubitatif. Pour moi, avec Evan Mobley, qui a été récupéré à la draft, et qui était plutôt un bon choix, j'espérais peut-être qu'on essaye de miser l'avenir un peu sur lui. Sauf que, en parallèle, on a ressigné très 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 cher Jared Allen, qui fait partie du top 5, les mieux pivots en NBA désormais. Donc j'imagine que l'idée, ça va être de décaler Evan Mobley en 4, il en est capable, il est polyvalent, il est capable de plein de choses, il peut aussi défendre à plusieurs postes, donc pourquoi pas, mais je ne sais pas vraiment si en termes de fit, Mobley Allen, ça peut faire des étincelles au poste 4 et 5. Maintenant, je comprends qu'il n'est pas laissé partir Allen, parce que Mobley arrivait, dans la mesure où ils avaient lâché des premiers tours de draft pour lui, ils avaient lâché pas mal d'assets, donc on ne pouvait pas non plus se permettre de le lâcher pour rien à Cleveland. Mais 100 millions sur 5 ans, parce que c'est ce qui a été fait de mémoire, je trouve ça très très cher. En parallèle, j'ai envie de parler de l'arrivée de Ricky Rubio qui est curieuse, parce qu'on a déjà Garland et Sexton, donc c'est peut-être pas fini, j'espère que c'est pas fini, on parle de plus en plus d'un trade de Sexton, et je pense que ce serait pas mal que ça arrive, parce que si c'est pour voir un Ricky Rubio si réellement, moi ça va me saouler, c'est un joueur trop intelligent pour l'imaginer jouer les coupeurs d'orange dans une équipe comme Cleveland, ou pour jouer le rôle que jouait Mathieu Delavédova qui est parti par exemple. Donc pour l'instant, je trouve que malgré l'arrivée de Mobley que je trouvais intéressante, on va pas le mettre dans les meilleures conditions possibles chez les Cavs, donc je le dis clairement, ça casse pas trois patins un canard, et je vais même être plutôt sévère dans cette équipe qui avait besoin de progresser, peut-être besoin de dégraisser, peut-être d'envoyer Sexton ailleurs, peut-être d'envoyer Kevin Love ailleurs, pour l'instant ça a pas été fait, donc le temps que ça se fasse, moi je ne leur mets qu'une seule étoile, parce que je trouve que pour l'instant c'est pas ouf du tout. Les Dallas Mavericks. Alors j'avais déjà dit dans une vidéo que j'avais fait à leur sujet, l'une des priorités je pense chez les Mavs, c'était de re-signer Team Ardaway Junior, même un peu cher, mais finalement je trouve qu'ils s'en sont plutôt bien sortis, parce que à côté de Lucas, c'était une valeur sûre pour marquer des points, pour mettre des shoots, et je trouve que les deux joueurs sont assez complémentaires. On a un Team Ardaway Junior qui a vraiment progressé je trouve depuis ses années onyx, qui joue beaucoup plus intelligemment et qui croque beaucoup moins. Donc je trouve ça très bien que Team Ardaway Junior ait été re-signé par Dallas, tout en réussissant à se débarrasser de Josh Richardson, je trouve que c'est excellent, je trouve que c'est aussi une très bonne idée de se débarrasser de Josh Richardson, et ça faisait partie des priorités à mon avis du staff de Dallas. Même si je trouve que le départ de Rick Carlyle fait un peu mal, mais c'est comme ça, c'est fait. L'autre priorité qui n'a pas encore été faite, mais qui va être faite là dans les jours qui viennent, ça va être de prolonger Lucas Donchic, donc il va toucher un contrat max, ça devrait se faire très 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 vite, et à mon avis ça c'est une bonne chose du côté de Dallas, même si c'est pas encore officiel. Et maintenant ça a même été fait, donc tout ça s'est réglé, et c'est important. Donc rien que pour ça, rien que pour ces choses que je viens d'évoquer, c'est difficile de dire que l'off-season de Dallas est complètement raté. Sauf que bon, maintenant si on prend du recul et qu'on regarde un petit peu ce qu'ils ont fait, même si j'aime beaucoup ce que peut apporter Reggie Bullock, notamment au shoot, il n'y a rien qui me hype vraiment énormément. Il y a toujours des soucis au poste 5, pour moi c'est vraiment le gros problème des Mavs. On n'a aucun vrai titulaire, mais trois joueurs qui sont corrects, entre Boban Marjanovic, entre Willy Kolechstein et entre Dwight Powell, trois gars qui peuvent avoir des minutes, mais un titulaire, pour l'instant, je ne vois pas qui c'est. La situation de Porzingis n'est toujours pas réglée, et pour l'instant, je suis encore très dubitatif sur le futur de Christaps à Dallas, et je trouve que, bien sûr, même si je disais que j'étais content que Thiemardaway Junior ressigne et qu'il fera du bien, je trouve que Luca est encore bien seul. C'est une chance qu'il veuille bien ressigner, parce que d'autres ne l'auraient pas fait, parce que pour moi, il n'y a pas non plus énormément de projets d'avenir actuellement à Dallas. Sur le papier, pas mal, Reggie Bullock peut faire du bien, peut-être qu'elle step up un peu, mais très très peu, ou qu'elle reste à peu près au même niveau. Globalement, pour moi, Dallas devrait rester à peu près au même niveau, et je vais être un peu sévère avec eux, parce qu'autour d'un joueur comme Luca Doncic, on a vraiment envie que ça step up pour de vrais, de vrais, de vrais, de vrais. Et là, pour moi, ce n'est pas le cas, donc c'est seulement deux étoiles pour Dallas pour l'instant, pour cette off-season. Les Denver Nuggets. Alors, quand on voit ce petit tableau-là, on se rend compte très vite qu'encore une fois, mais c'est un petit peu l'habitude, je trouve, de l'équipe du Colorado, il n'y a aucun move de fou, mais c'est quand même très intelligent, et je trouve que l'XP que va apporter Jeff Green est très 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 intéressante dans un effectif comme celui des Nuggets. Il a fait de très belles choses à Brooklyn, il s'est presque mué en poste 5 dans des line-up small ball, il pouvait montrer qu'il était encore très athlétique en attaque, qu'au scoring, c'est quand même toujours un vrai joueur, même s'il pense surtout soit scorer, n'empêche qu'il s'est mis à défendre un petit peu l'année dernière à Brooklyn, et ça, quand on voyait le début de sa carrière, jamais je n'y aurais cru, donc belle arrivée pour moi, Jeff Green, je pense aussi qu'avoir re-signé des postes 2 comme Barton et Rivers, c'est très bien aussi, ils ont tous les deux de profils différents, Rivers, il a plein de failles, mais il peut balancer des bombes de loin de temps en temps, et ce sera toujours utile à cette équipe de Denver, J-Michael Green, c'est aussi très intéressant de l'avoir récupéré, donc pour moi, belle intersaison dans les arrivées, sauf que, si on fait un bilan, ma vraie interrogation, elle sera au poste 1, on a un Jamal Murray qui va manquer une grosse partie de la saison, voire peut-être toute la saison, alors bien sûr, j'aime bien Montémoris, j'aime bien Facundo Campazo, tous les deux, ils ont des qualités, Montémoris a montré qu'en plus d'être un scoreur, il pouvait être un bon playmaker, Facundo Campazo, il a ce côté teigne aussi que j'aime beaucoup, mais est-ce que ce sont des vrais titulaires dans une équipe que tu veux amener au titre ou au moins très loin l'un des deux se dévoile en tant que titulaire, ce sera sûrement Montémoris, mais pour moi, ce recrutement montre peut-être une petite faille au poste 1, même si j'aime bien tout le reste. Donc voilà, j'aurais peut-être aimé pas forcément avoir un meneur de fou, je ne dis pas un All-Star, de toute façon, ça aurait été dur d'attirer un All-Star à Denver, mais un mec comme Patty Mills que les Nets sont attirés, je pense que ça aurait fait un bien fou à cette équipe des Nuggets, et pour moi, il manque un peu un mec dans ce style à ce jour, ou un Rubio qui est arrivé à Cleveland aurait fait énormément de bien à ses Nuggets. Donc à voir si ça viendra d'ici la fin de l'off-season, maintenant voilà, je suis quand même hypé malgré ce manque, je crois quand même un petit peu à Montémoris, donc ce n'est pas non plus une grande catastrophe, mais j'ai du mal à mettre plus de 3 étoiles à cause de ce manque qui peut être important au poste 1 si ça ne bouge pas plus de ce côté-là d'ici la fin. Nous passons au Detroit Pistons, et forcément, quand on regarde la liste des arrivées, la plus marquante, c'est le numéro 1 de la dernière draft, Kate Cunningham. Le reste qui est presque fade à côté quand on voit les joueurs qui sont à côté de Kate Cunningham. Mais de toute façon, il y a énormément d'attente sur Kate, on attend que ce soit un futur All-Star. Je suis aussi assez content de voir un Corey Joseph qui est re-signé, même s'il a pas mal été blessé, mais qui a été re-signé pour faire le mentor un peu de Kate Cunningham, parce que c'est une vraie expérience Corey Joseph. Il faut se rappeler qu'il a été champion NBA avec les Spurs, donc c'est pas mal du tout. Et là, on a une vraie équipe en développement, je trouve, à Detroit, qui enfin peut-être à trouver sa pièce angulaire. Et je trouve ça très important quand tu fais de la reconstruction de trouver le mec autour de qui tu vas construire. J'aime, alors ça c'est très personnel, mais j'aime beaucoup la draft de Luca Garza aussi, qui était le meilleur joueur peut-être en NCAA cette saison, mais qui a un jeu qui est peut-être pas trop adaptable à la NBA, parce que sûrement trop lent et pas assez mobile, mais qui a des mains en or, et j'ai peut-être hâte de voir ce que ça pourrait faire avec Azaya Stewart, parce que je pense qu'ils peuvent être très très complémentaires les deux là. Donc Luca Garza, dans une équipe comme Detroit qui est prête à prendre des risques et prête à faire des tests, je trouve que c'est bien de l'avoir. Donc tout ça, je suis content. Maintenant, je trouve globalement que cette intersaison est bien dans les objectifs, c'est-à-dire former les jeunes, mais j'ai un peu de mal à capter l'arrivée de Kelly Olenick à la Free Agency. Bien sûr, il peut mettre des points, il peut se battre, il peut prendre quelques rebonds, même si c'est pas sa spécialité, il est à droit de loin, tout ça c'est cool, et ça peut aider les Pistons à avoir un peu plus de win que prévu, mais est-ce que c'est l'objectif de Detroit de remporter beaucoup de matchs cette saison ? Je ne suis pas sûr, et ce qui m'embête, c'est qu'il peut prendre du temps de jeu justement à certains intérieurs qu'on aimerait bien voir jouer, je parlais de Isaiah Stewart ou je parlais de Luca Garza, je parlais même de Trail Eyes qui est encore assez jeune, même s'il n'a plus 20 ans non plus, je ne sais pas, j'ai un peu de mal à capter cette arrivée de Kelly Olenick. Donc voilà, maintenant, je ne sais pas non plus ça qu'il va tout péter le recrutement des Pistons, il montrera l'exemple et ça reste quand même un vrai joueur NBA qui pourra apporter des choses et il a montré l'année dernière à Houston justement que dans une équipe qui ne jouait pas grand chose, il pouvait tourner à 20 points par match ou pas loin. Donc mine de rien, de toute façon, cet effectif et ses arrivées, moi ce que je retiens, c'est Kate Cunningham et comme je le disais, avoir un pilier comme ça quand tu fais de la reconstruction et quelqu'un sur qui tu peux autant compter, ça n'a presque pas de prix. Donc ça ne suffira pas pour emmener les Pistons tout de suite vers le titre ou ne serait-ce que vers les playoffs, ça je ne suis pas sûr mais rien que pour Kate Cunningham ou presque, je mets un 3,5. Voici les Golden State Warriors. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'on a perdu Ken Bazemore et Kelly Oubre Jr. Mais ça a été super bien compensé je trouve, dans des profils qui sont assez intéressants. On a des joueurs qui sont plus propres, je trouve, enfin ils sont soit plus propres, soit plus prometteurs, soit moins chers. J'ai assez hâte aussi de voir ce que peut donner Autoporter Jr. dans une équipe qui gagne. Je me rappelle son début de carrière à Washington quand Washington allait en playoff. C'était plutôt intéressant ce qu'il pouvait montrer Autoporter Jr. Là, il faut juste espérer qu'il reste en forme et qu'il arrête de se blesser. Mais je trouve que c'est une belle arrivée pour les Warriors. Et j'ai également hâte, bien sûr, au poste 3, voire 4, de voir ce qu'apportera Jonathan Kuminga qui forcément est l'un des rookies les plus attendus. Bien sûr, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il ait un énorme rôle tout de suite dans une équipe qui va viser haut. Mais on ne sait jamais. Et s'il arrive à exploser, il peut faire beaucoup, beaucoup de bien à ces Warriors. Moi, ce que j'aime bien, en tout cas, c'est qu'on a une équipe qui va mixer énormément d'expériences, mais aussi du potentiel, mais aussi des joueurs revanchards comme Autoporter Jr. ou comme Nemianya Bilica, par exemple. Ou bien même un Clay Thompson qui reviendra. Donc, de toute façon, c'est le plus gros move. Même si ça n'apparaît pas ici, le plus gros move dans cette équipe, ça va être le retour de Clay Thompson. On verra dans quel état il revient, on verra s'il est aussi bon qu'avant. Mais si c'est le cas, attention à Golden State l'an prochain. Bien sûr, il y a toujours un manque de certitude au poste 5, je trouve. James Wiseman va devoir encore progresser, va devoir mûrir, même s'il a montré un vrai potentiel. Il a encore un plafond à aller chercher et pas mal de points dans lesquels il doit progresser. Mais ce que j'aime, c'est qu'on a un effectif qui est vraiment profond, qui l'a encore plus que l'année dernière. Un Curry qui, qui individuellement, était sur l'une de ses meilleures saisons en carrière. Si Clay Thompson assure comme avant, comme je disais, ça peut retrouver les playoffs sans souci. Et en fait, je me dis qu'il suffirait qu'un joueur comme Kuminga, comme Moody, comme Porter Junior ou comme Wiseman explose complètement ou clique vraiment bien ou deux qui arrivent à faire des bonnes choses. Et attention, ça peut les aider à aller très très haut. Toute proportion gardée, je ne dis pas qu'ils seront champions NBA, mais ça me fait un peu penser à l'effectif de 2015 en termes de feats. Alors bien sûr, avec des joueurs un peu plus vieux, mais avec un auto-Porter Junior ou un Kuminga dans le rôle de Harrison Barnes à l'époque. Et en plus, on a Iguodala qui est revenu. Bon, Iguodala, qui aura presque plus un rôle dans le vestiaire que sur le terrain. Je n'attends plus énormément de choses de lui sur le terrain, mais il connaît l'équipe. Il peut apporter quand même quelques bons passages, quelques bons passages défensifs et surtout servir de mentor à un mec comme Kuminga parce que je trouve qu'ils ont quand même beaucoup de similitudes, Kuminga et Iguodala quand il était jeune. Donc tout ça, je trouve ça très intéressant. Pour moi, si on veut comparer et finir cette comparaison avec l'effectif de 2015, toute proportion gardée, je le rappelle, il manque juste et pourtant c'est important un gros pivot à la Andrew Bogut ou à la Zaza Pachulia. Et ça, pour l'instant, James Wiseman, à mon avis, il n'a pas ni cette expérience, ni cette épaisseur, ni les épaules. Donc peu importe, mine de rien, je trouve que ce recrutement est cool, ce recrutement est intéressant et peut aider Golden State à retrouver les playoffs et pourquoi pas même à passer des tours. Donc voilà pourquoi je donne 4 étoiles aux Warriors. Allez, du coup, enchaînons avec les Houston Rockets. J'aime beaucoup la draft qu'ils ont réalisé. On a 3 gros potentiels, je trouve, qui apportent tous des choses différentes avec Jalen Green, avec Alperen Sengoun et avec Ousmane Garouba. On a Jalen Green qui est un super gros scoreur qui peut aussi créer. On a un Sengoun qui est un pivot très offensif, un Garouba qui lui est très défensif et même, je pourrais mettre 4 potentiels parce que Josh Christopher a fait des gros débuts en Summer League et hyper polyvalent et je trouve qu'avec ces 4 là et la jeunesse qu'ils apportent, on a une équipe très prometteuse. Maintenant, ce qui me pose un petit peu soucis à Houston, c'est que la situation où Wall Gordon n'est toujours pas réglée. A mes yeux, dans une équipe qui veut autant aller vers l'avenir, ils ne sont pas à leur place. Alors je sais qu'il y en a pas mal qui trouvent que je suis sévère avec Wall parce que certains le voient en mentor. Moi non. Je n'ai pas trouvé que la saison qu'il a passé l'an dernier à Houston, il ait donné l'exemple. J'ai trouvé qu'il a fait une saison décevante, que ce soit sûr et en dehors du terrain et moi là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il pense trop lui à revenir au niveau qu'il avait plutôt que d'avoir un rôle pour développer les jeunes. Donc pour moi, il n'est pas à sa place actuellement à Houston et l'une des prochaines étapes pour les Rockettes, ça doit être de le bouger, à mon sens, pour continuer à axer sur les jeunes parce que ces jeunes-là, comme je disais, ils sont très prometteurs et à Houston, là l'idée, ça ne va pas être de gagner des matchs mais ça va être de donner du temps de jeu à tous ces jeunes. Donc John Wall et Eric Gordon, à mon sens, ils leur prennent trop de temps de jeu et les bouger seront sûrement à la prochaine étape. Je ne comprends pas énormément l'arrivée de Daniel Taïs au milieu de tout ça mais parce qu'en fait, comme je disais, avec Sengun, avec Garuba et avec Christian Wood qui a explosé la saison dernière même s'il avait déjà été bon certaines saisons précédentes, on a beaucoup de jeunes à qui ce serait pas mal de donner des responsabilités. Donc voilà, après peut-être qu'il va arriver aussi pour apporter du combat, de la dureté et de l'expérience à l'intérieur et c'est vrai que ça ne fera pas de mal à ces Rockettes donc ce n'est pas le recrutement que j'aime le plus vu le temps de jeu à prendre aux autres mais ça ne me répugne pas non plus et quoi qu'il arrive, enfin voilà, pour l'instant, on a un roster qui est un peu bancal ce jour, on ne va pas le cacher notamment, comme je disais, avec les présences de John Wall et Rick Gordon encore qui mélangent un petit peu jeunesse et expérience et on ne sait pas trop où ça va même si le but est de reconstruire, je pense qu'il faut aller dans la reconstruction totale. Pour le moment, ce n'est pas encore fait donc ils sont sur le début, on a des pistes pour aller vers l'avant, on a des jeunes qui sont prometteurs donc pour ça, je mets la moyenne, c'est-à-dire 2 étoiles et demie pour tous ces jeunes prometteurs mais 2 étoiles et demie encore qui manquent donc pour tout le travail qu'il y a encore à faire pour moi à Houston. La suite avec les Indiana Pacers qui, je trouve, ont fait un recrutement très discret jusque-là même si je le trouve assez intelligent et assez malin. On a un Torrey Craig qui arrive pour remplacer McDermott dans un profil très différent qui a moins de shoot mais qui apporte, je trouve, une combativité qui est très à l'image avec le roster des Pacers et j'aime bien. On a Chris Duarte et Isaiah Jackson également qui sont des rookies très intéressants. Je pense que ça a été important à Indiana de trouver des rotations prometteuses derrière Brogdon et derrière Turner. Edward T. et Isaiah Jackson peuvent jouer ces rôles-là. En plus de ça, dans un profil encore différent, on a ressigné TJ McConnel pour pas trop cher et je trouve que c'est très important d'avoir TJ McConnel. C'est l'âme de la défense sur les postes 1 et 2 à Indiana. C'est un guerrier qui fit aussi parfaitement dans cette mentalité et parfaitement dans cette équipe. Donc tout ça, déjà, je trouve ça bien intéressant mais si on prend quand même du recul, il n'y a rien non plus de transcendant qui va les aider à step up énormément. Pour moi, le recrutement mais qu'on ne va pas évaluer là-dedans, le meilleur recrutement peut-être c'est celui de Rick Carlyle. Je pense qu'Indiana cette saison, après une saison si décevante que celle de l'an dernier, avec le statut qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont, un mec comme Sabonis et même le retour de TJ Warren, ça doit retrouver les playoffs. Mais je me dis que ça peut le faire mais que pour l'instant il n'y a pas de garantie et voilà pourquoi je ne vais pas trop m'enflammer sur ce recrutement. Je le trouve bien globalement, je ne sais pas s'il sera suffisant pour attendre les playoffs. Au moins le play-in, je pense, mais ça doit le faire, ça doit être un objectif. Donc moi, je mets 3 étoiles à ces Pacers pour le recrutement. Enchaînons avec les Los Angeles Clippers. Pour moi, de toute façon, le principal chantier que les Clippers devaient réaliser c'était re-signer Kawhi Leonard, bien évidemment. Il a beau être blessé toute la saison prochaine, c'est une telle superstar que si tu pouvais te garantir sa présence sur plusieurs années, il ne fallait pas passer à côté, même blessé, ils l'ont fait. Pour moi, le chantier est réalisé en beauté. Donc déjà, premier bon point pour les Clippers. Quand je vois que Nicolas Batum revient aussi au vu de tout ce qu'il a apporté et qu'il était même capable de jouer presque au poste 5 de temps en temps, de défendre et de balancer des bons shoots à 3 points en 4 chain shoots, je trouve ça excellent qu'ils aient réussi à le re-signer. En plus, il n'y a pas de départ qui soit encore acté dans la mesure où là, pour l'instant, tous les free agents que j'ai notés peuvent encore revenir. L'arrivée de Justin Winslow va faire du bien aussi en termes de qualité athlétique si lui aussi veut bien rester en bonne santé parce qu'on sait que ça, ce n'est pas la spécialité de Justin Winslow. Mais voilà, en fait, on voit qu'il y a quand même des bons éléments qui arrivent et peu d'éléments trop importants qui partent. Donc tout ça, c'est cool. Et je me dis que l'année dernière, il a manqué peu de choses à ses Clippers. Il a manqué surtout un Kawhi Leonard en pleine santé peut-être. N'empêche que cette équipe-là, je la trouve toujours assez hypante et j'ai hâte de la voir avec un Paul George en franchise player. Mais si on parle de recrutement pur et dur, on a des re-signatures. Donc ça, je ne veux pas non plus donner une grosse valeur à des re-signatures qu'on attendait et qu'on espérait. C'est fait, donc ça mérite au moins la moyenne. Mais ensuite, à part ces re-signatures, on n'a aucune arrivée qui est folle. Et en Justin Winslow, j'attends de voir s'il peut être en bonne santé et s'il peut être performant avant de trop m'enflammer. Donc pour le moment, je trouve qu'on a des rookies qui sont intéressants mais qui ne sont pas non plus prévus pour faire partie des meilleurs de l'AQV. Mais en plus de ça, il n'y a pas grand-chose qui arrive de plus. Donc on va avoir une équipe qui va être à peu près similaire et qui en gros fait ce qu'on attend d'elle. Donc une équipe qui fait ce qu'on attend d'elle, pas plus, pas moins. Pour moi, elle vaut la moyenne. Non, non, clairement, avec la signature de Reed Jackson, je l'ai mis à 3 étoiles. Elle est une équipe qui est très attendue maintenant, les Los Angeles Lakers. Et c'est vrai qu'on entend sans arrêt dire que c'est un petit peu l'EHPAD au Lakers, parce que c'est la maison de retraite. Et je peux le comprendre quand tu entoures un LeBron qui a déjà 36 ans et bientôt 37 avec du Russell Westbrook, du Dwight Howard, du Wayne Ellington, du Carmelo Anthony ou du Trevor Ariza en termes de potentiel et de jeunesse, ça ne fait pas rêver. Mais par contre, est-ce que ce n'est pas un peu limitant de ne les considérer que comme ça ? Parce que mine de rien, il y a eu quelques gros coups encore, même si certains étaient âgés. Et puis en plus de ça, on a Malik Monk et Kendrick Nunn qui apportent de la jeunesse et du tir. La re-signature de Talenor Orton Tucker, elle est là aussi pour apporter de la jeunesse et du tir et des qualités athlétiques. Donc ok, il y a pas mal de vieux, mais la plupart des vieux sont quand même extrêmement talentueux ou au moins très talentueux et on a quand même réussi à rajouter quelques jeunes avec tout ça. Donc il n'y a pas que des vieux quand même, on a aussi joué Layaï. Quoi qu'il en soit, on a beau avoir des joueurs qui sont assez âgés, on a un effectif tellement profond et tellement dense à tous les postes que ce sera facile pour Frank Vogel de faire des rotations où tu lui fais jouer pas mal 20, 25, allez, 30 minutes et tu peux les faire souffler un match sur l'autre en fonction des line-up que tu as en face et donc ok, c'est vrai qu'on a un effectif qui est assez âgé mais d'un autre côté, on a tellement de rotations que cet âge-là peut-être que peut permettre de les économiser jusqu'au play-off ou en play-off tu fais jouer des gars qui ont certes un certain âge mais qui peuvent arriver en pleine forme. Moi je vais le dire clairement, cet effectif me hype, on a des gros noms, on a même des shooters au départ. S'il n'y avait pas eu de shooters comme des mecs comme Nunn ou comme Monk ou comme Orton Tucker qui étaient arrivés, je me serais inquiété. Même un Kane Bazemore et même un Wayne Ellington peuvent mettre des shoots. J'y crois. La clé ça va être de réussir à établir les rotations. Ça va être très dur mais je pense que du côté des Lakers, on ne s'attendait pas du tout à un meilleur été. Si tu te mets un fan des Lakers, qu'est-ce que tu pouvais attendre en plus ? On va avoir un Frank Vogel qui va se régaler à faire des super rotations et donc là, moi pour l'instant, c'est là où je mets la meilleure note. Il y en aura d'autres des 5 étoiles mais les Lakers, je leur mets 5 étoiles parce qu'à mon avis, je le répète, quand tu étais fan des Lakers, tu ne pouvais pas t'attendre à mieux cet été. Enchaînement avec Memphis. Et là, attention parce que je n'en entends pas beaucoup parler mais je trouve que la paire de Jonas Valanciunas peut faire plus de mal que ce que l'on croit. Il était très important offensivement et au rebond, il apportait beaucoup de solutions dessous pour permettre une vraie alternance je trouve avec un Jamorant ou avec un Dylan Brooks. Steven Adams, j'aime bien, c'est un guerrier, il fit tout à fait dans le Grizzlies Basketball. Si on veut reprendre sur la version moderne du Grit and Grind, c'est nickel d'avoir un Steven Adams. Il peut poser aussi de gros écrans lui aussi. Il peut aider à trouver des espaces. Donc tout ça, c'est intéressant en attaque mais offensivement quand même, globalement, je pense qu'il apportera pas autant que Jonas Valanciunas notamment au scoring. Malgré sa ténacité, malgré sa dureté, ça compensera un petit peu et j'aime bien mais ça ne suffira pas. Ensuite, je trouve que l'arrivée de Bledsoe est intéressante même si certains annoncent son départ. Et en vrai, je trouverais dommage qu'il parte parce que j'aime les solutions qu'il pourrait apporter en sortie de banc derrière Jamorens qui pour moi manquent d'un vrai backup au poste 1. Il a une certaine expérience aussi alors bien sûr qu'il a plein de failles dans son jeu, il a tendance un petit peu à aller tout droit mais moi, si tu me le mets en sixième homme, Eric Bledsoe, je trouve que ça peut être pas mal et donc à voir, je pense que en tout cas, ce serait peut-être pas trop mal qu'il reste Eric Bledsoe. C'est un joueur qui est bourré, bourré, bourré de talent mais qui déjà physiquement a galéré en NCAA donc à voir s'il se gonfle un peu. S'il y arrive, je pense que ça peut être une très bonne surprise pour les Grizzlies mais globalement, ça ne me hype pas vraiment et je ne mets que deux étoiles parce que je trouve que ça regresse un peu avec le départ de Jonas Valenciunas et pour une équipe qui a des objectifs comme Memphis, pour une équipe dont l'idée c'est d'aller en playoff, je trouve ça dommage de step down quand toi, ton but normalement c'est d'aller encore plus loin. Allez la suite avec Miami et wow, là je dois le dire, moi ça me laisse sur le cul. Je trouve que tout ce qu'il fallait faire et là il ne va pas y avoir de surpris sur la note finale, tout ce qu'il fallait faire Miami l'a fait. Ils ont un nouveau leader avec Kylory et je trouve que c'était essentiel. Il va s'intégrer parfaitement dans le hit basketball de Spolstra et c'est un winner, c'est un mec qui est compétitif qui se jette sur tous les ballons et qui avec Jimmy Butler en termes de teigne et en termes de défense, pour moi ça peut apporter du très 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 lourd. Pour rajouter à ça, on a du PJ Tucker et du Markif Morris qui eux aussi vont être des teignes, vont mettre des coups, vont se battre sur plein de ballons et là il va falloir mettre des casques, on a les nouveaux Bad Boys de l'Est là je pense avec Miami quand on va aller les affronter notamment chez eux. Pour moi en fait, à Miami, toute la saison dernière, il a manqué du monde au poste 4, là avec Tucker et Morris en voilà deux et pas n'importe lesquels, des battants, des guerriers, donc tout ça je kiffe, tout ça je kiffe. On a aussi re-signé Duncan Robinson et ça c'est très important parce que c'est un gros shooter, ce sera nécessaire son tir, ça c'est vu Miami a galéré l'année dernière parce que Jimmy Butler et Bam Adebayo mettaient l'essentiel de leur point dans leur raquette et que Milwaukee a réussi à vraiment fermer cette raquette donc re-signer Duncan Robinson pour mettre des tirs de loin je trouve que c'est essentiel j'espère que Tyler Hero fera du bien aussi de ce côté là donc ok il était cher Duncan Robinson mais pour moi tu peux pas t'en passer. En plus de ça je trouve pour aller plus loin ils vont laisser une chance à Victor Oladipo qui paye pas du tout cher de retrouver son niveau All-Star et même si ça ne marche pas de toute façon il n'y a rien à perdre donc tout ça c'est intéressant ils ont réussi à prolonger Butler tout ça c'est cool aussi donc ok Buckets il n'est plus tout jeune mais c'est ce qu'il était prévu de faire de toute façon à Miami ils avaient prévu de lui offrir le gros contrat qu'il méritait parce que Riley a encore des regrets de comment il avait traité Wade sur sa fin de carrière donc c'est ce qu'il était prévu il a réussi à le faire bravo pour moi on a un effectif qui représente vraiment la culture qu'on veut construire à Miami et qui est prêt à revenir au sommet alors au sommet je ne dis pas forcément en finale NBA mais qui est prêt à faire un deuxième tour peut-être même une finale de conférence et on ne sait jamais avec un tel effectif si Spolstra arrive à tirer le meilleur du groupe arrive à créer une alchimie et une cohésion et c'est sa spécialité en plus je pense qu'on a un hit qui peut recréer des surprises comme c'était le cas il y a deux ans tout semble fité parfaitement pour moi donc bravo à Pat Riley pour son gros boulot et pour ce management de qualité je donne 5 étoiles au Miami Hit prochaine équipe les champions en titre les Milwaukee Bucks pour moi une des grosses priorités pour les Bucks c'était de re-signer Portis parce que je trouve que c'était un joueur essentiel et un pion essentiel notamment avec Brook Lopez en backup de Brook Lopez dans cette équipe en tant que pivot qui peut marquer des 3 points il est trop important dans ce profil d'intérieur qui se bat et qui tire franchement c'était trop important d'autant plus avec le départ de PJ Tucker et je trouve que Milwaukee la re-signait pas trop cher et tout ça ça fait du bien même si les départs de Tucker et de Forbes c'est vrai que j'avoue qu'ils sont un peu relous et en termes d'expérience et de shoot Tucker et Forbes laisseront des trous c'est sûr maintenant dans le nombre je trouve qu'ils sont quand même remplacés avec le retour de George Hill notamment et l'arrivée de Semi au Gélayer ça peut remplacer un petit peu Forbes et Tucker même si pour l'instant ils ont quand même des choses à prouver ils sont solides quand même eux aussi de plus en plus Forbes je pense que il aurait eu moins de rôle il aurait eu un moins gros rôle cette saison si Di Vichazzo n'avait pas été blessé on a aussi Grayson Allen je pense auquel on ne pense pas beaucoup mais qui peut faire du bien au poste 2 parce que c'est un vrai battant un vrai guerrier qui lui aussi peut mettre des shoots de loin et qui a fait des belles choses à Memphis cette saison pour moi ça c'est une belle arrivée du côté de Milwaukee donc si on fait le bilan quand même il y a des départs qui sont importants il y a des arrivées qui sont cool il n'y a rien d'ultra fou en gros mais il n'y a rien de catastrophique non plus en vrai chez les pièces majeures Milwaukee ça ne bouge pas trop de toute façon vous connaissez le dicton on ne change pas une équipe qui gagne pour moi ça mérite la moyenne voire un tout petit peu plus parce qu'il y a des petits ajustements que j'aime bien je donne 3 étoiles à ces Bucks pour leur intersaison l'équipe suivante les Minnesota Timberwolves qui pour l'instant malgré tout ce qu'il y aurait à faire ce que je trouve compliqué sont très 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 calmes et oui oui il existe une équipe aux Wolves qui normalement devrait pouvoir bouger bon qui n'a pas beaucoup beaucoup de sous à dépenser mais qui reste très calme donc est-ce que Torin Prince peut être le poste 4 qu'il manque depuis longtemps j'ai des doutes ça parle de Mark Annen et ça pourrait m'intéresser mais c'est pas du tout encore fait il va falloir voir comment on peut organiser un sign and trade autour de lui sachant que Mark Annen demande beaucoup d'argent et j'ai toujours 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 la même question à Minnesota qui va défendre j'ai bon alors Rubio c'était pas le meilleur défenseur du monde mais je l'aimais beaucoup après je comprends qu'ils aient cherché à le transférer parce qu'avec Anthony Edwards et DiAngelo Russell ils en avaient pas vraiment besoin de lui mais pour moi on a toujours les mêmes soucis dans cette équipe de Minnesota et c'est normal qu'on ait les mêmes soucis vu que de toute façon il n'y a eu que très peu de moves donc après peut-être que le staff attend de voir ce que cette équipe donnera en bonne santé parce que la saison dernière quand Russell et Towns ont enfin eu le temps de jouer ensemble et d'apprendre à se connaître en fin de saison il y a eu des choses prometteuses qui pour moi sont quand même à relativiser parce qu'on avait presque pas mal d'équipes qui tankaient un peu dès qu'elles affrontaient enfin en fin de saison il y avait des équipes qui tankaient un peu plus donc qui jouaient pas à fond avec beaucoup beaucoup de blessés quoi qu'il arrive avec un effectif comme ça et des noms comme ça du Anthony Edwards du DiAngelo Russell et du Carl Anthony Towns on doit attendre des résultats on attend des progrès et j'avoue que pour l'instant à cause de ce manque de défense notamment j'y crois moyen et c'est sûrement dommage qu'autour de ça il n'y ait pas eu un peu plus de recrutement maintenant j'espère me tromper en disant que j'y crois moyen vu tout le talent qu'il y a notamment offensivement mais pour l'instant on ne peut pas dire que cette intersaison soit réussie du côté de Minnesota perdre Ricky Rubio pour faire venir Thorin Prince c'est un peu léger donc pour moi c'est du 1,5 pas plus pas moins 1,5 ça me paraît bien allez j'ai mis le 1,5 parce que Thorin Prince peut être le poste 4 que me nécessite la recherche mais j'avoue je suis très 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 dubitatif là dessus les Pelicans de la Nouvelle Orléans bon au premier abord on se rend compte que perdre Lonzo Ball ça pique mine de rien surtout quand tu perds aussi Adam Seblezzo mais est-ce que ces gars là c'était les joueurs qui fitaient le mieux autour de Zion je suis pas sûr alors Lonzo ici je trouve qu'il fitaient de plus en plus Lonzo Ball parce qu'il avait progressé au shoot mais mine de rien il était peut-être devenu trop cher et Adam Seblezzo quoi qu'il arrive en termes de spacing il fitaient beaucoup beaucoup moins et là quand on regarde j'aime quand même beaucoup les arrivés donc les rookies Tray Murphy the 3rd je trouve lui je l'aime bien vous le saviez j'en avais parlé dans ma mock draft mais on a quand même aussi d'autres gens qui arrivent et qui vont faire du bien on a un Valencionas qui ne tire pas de loin et donc qui va pas non plus apporter de beaucoup de spacing mais qui a un vrai jeu au poste et qui peut scorer et qui peut apporter pas mal de choses aussi sur pick and roll d'ailleurs et j'ai hâte de voir sa doublette et voir s'il sera complémentaire un petit peu avec Zion ou s'ils se marcheront sur les pieds je pense qu'ils peuvent être complémentaires même si j'en suis pas sûr à 100% mais je trouve quand même que c'est intéressant mais ce que j'aime surtout ce sont les arrières en fait qui vont arriver on a un Satoranski qui a beaucoup de science du jeu qui peut tout faire qui est très complet que j'ai encore trouvé très bon avec la République Tchèque moi j'ai en plus j'ai pas mal d'affection pour ce joueur on a un Devontagram qui a explosé à Charlotte alors que c'était un joueur surprise et qui a montré de super progrès année après année qui est un shooter correct mais surtout un bon playmaker qui peut faire on a un Garrett Temple qui apporte beaucoup de shoots aussi et un peu d'expérience et je trouve que malgré les éléments importants qui sont partis on a toujours d'autres joueurs qui vont arriver et peut-être qui fitteront un peu mieux j'aime bien aussi le retour de Josh Hart qui peut assurer sur les postes 2 et 3 notamment en fait si je suis un peu inquiet surtout c'est sur le manque de recrues dessous pour faire le backup de Jonas Valanciunas dans la mesure où Jackson Hayes a des histoires visiblement assez graves là avec la justice on sait pas du tout ce que ça va donner et ouais donc vu que Jackson Hayes ne va peut-être pas jouer cette saison en tout cas mettra du temps à gérer ses affaires au tribunal j'aurais aimé un poste 5 backup bon maintenant j'aime bien quand même globalement je trouve que autour de Zion et Ingram on apporte beaucoup de fraîcheur dans cette équipe ça fait du bien d'avoir de la fraîcheur dans cette équipe comme Willy Green qui arrive en coach je trouve que qui a une vraie fraîcheur ça me fait plaisir de voir de nouveaux visages sur des bandes NBA même si Green était déjà assistant ça me fait quand même plaisir donc tout ça ça me plaît bien on parle de Markanen là aussi bon on parle de Markanen à beaucoup d'endroits en sign and trade mais ce sera pas facile parce qu'il est gourmand et on verra si les Pels peuvent proposer la bonne offre apparemment les Bulls attendraient un first pick peut-être que les Pels sont en mesure de le lâcher ça reste à prouver mais quoi qu'il arrive de toute façon même sans l'arrivée de Markanen pour l'instant je mets un 3,5 parce que je trouve que malgré les noms importants des joueurs qui sont partis les joueurs qui sont arrivés peut-être qu'ils ont moins de talent pur mais plus de feet et de complémentarité avec ce qui est déjà en place allez passons à New York et en vrai chez l'Enix tout ce que j'avais espéré a eu lieu on avait un Airlines Noël qui était trop trop important je trouve dans la défense de Thibodeau qui protégeait la raquette qui était vraiment l'encre de cette défense et je trouvais vraiment nécessaire et ça pour moi c'était la première chose à faire du côté d'Enix et ça ça a été fait re-signé un Airlines Noël rien qu'avec ça déjà j'étais hypé mais en plus tout ce qui s'est passé autour en fait c'est juste fou je trouve que le principal problème d'Enix et ce qu'il fallait compenser c'était trouver des joueurs qui étaient capables de mettre la balle dans le panier autour de Julius Randle pour le soulager un peu autour de Derek Rose aussi ou autour de RJ Barrett et là avec Evan Fournier et Kemba Walker ils sont parfaits dans ce rôle là c'est un peu leur spécialité de mettre les ballons dans des paniers Burks qui est re-signé aussi on n'en parle pas mais je trouve ça très cool parce que c'est un mec qui joue avec beaucoup d'intelligence de jeu et quand on voit qu'avec toutes ses arrivées pour le moment Reggie Belox c'est limite la perte la plus significative c'est fou je trouve qu'on a une intersaison exactement comme les fans d'Enix devaient l'attendre depuis bien longtemps quelque chose qui a été fait de façon intelligente alors bien sûr que là leur cap ça va être plus le même pendant les 3 prochaines années mais les recrues ont été faits de manière très maligne on a du Quentin Grimes aussi qui arrive en tant que rookie qui peut faire pas mal de choses on a Derek O'Sims qui a montré une méga détente en Summer League et Derek Rose même qui revient alors qu'il a montré de très belles choses à New York l'année dernière j'ai vraiment 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 hâte de voir de voir Kemba Walker au Madison je trouve ça tellement doux comme mélodie d'avoir Kemba au Madison Square Garden sous le maillot d'Enix même Evan qui adore l'équipe et qui a toujours aimé jouer au Madison Square Garden ça me hype à fond je félicite l'Enix gros bravo ils ont déjà fait une super saison l'année dernière qui était au delà des attentes de beaucoup et là vraiment cette saison si on les attendait pas l'année dernière cette saison on va vraiment vraiment les attendre parce que je trouve qu'avec ce recrutement il y a une grosse progression pour lequel je mets le maximum je mets 5 étoiles et je l'assume prochaine équipe le Oklahoma City Thunder ça va aller assez vite quoique il y a quand même quelque chose à dire on a recruté surtout des jeunes même si Josh Guidé s'est blessé là en Summer League et c'est bien dommage mais je trouve que recruter autant de jeunes comme ça ça va bien avec la mentalité de l'équipe ils ont décidé d'appeler Derek Favors pour encadrer un peu tout ça et faire le papa il y a Muscala aussi qui est revenu pour faire le shooter ils ont prolongé Shaegu Jus Alexander tout ça c'est prometteur bon après j'aime bien Guidé s'il revient de blessure Treyman aussi et Jeremy Robinson Earl que j'adore parce que c'est un ancien de Villanova ils ont tous du potentiel c'est tous des joueurs qui je pense pourront faire quelque chose un jour en NBA j'en suis sûr même s'il leur faudra peut-être un peu de temps pour se développer plus à certains qu'à d'autres à mon sens mais quand même je pense qu'ils auront un jour un rôle un jour une place mais il y a quelque chose qui me dérange profondément dans cette équipe d'OKC c'est que je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup trop de monde à tous les postes quand on regarde les arrières c'est un peu fou avec Guidé et Mann et qu'on a aussi Maledon qu'on a Shaïgui Jus Alexander et qu'on a Lugens Dort comment on va faire pour faire jouer tout le monde les intérieurs c'est un petit peu le même souci d'embouteillage et là le truc en plus de ça c'est qu'il y a encore tout plein de pics dans les années à venir pour apporter encore tout plein de jeunes et là je me dis qu'au bout d'un moment les jeunes ils ont besoin de tant de jeux pour se développer et par exemple j'aurais les boules qui est un mec en fin de saison dernière qui commence la Summer League sur les chapeaux de roue n'est pas assez de temps de jeu parce qu'il faille donner un peu de temps de jeu à tout le monde parce qu'en parallèle ce serait quand même dommage qu'un mec comme Josh Guidé n'ait pas du tout de temps de jeu non plus s'il revient de blessure je le dis et pour moi il y a quand même des choses là auxquelles il vaudra réfléchir sérieusement ok on a Shaïgui Jus Alexander ok on l'a prolongé ok on veut que ce soit notre franchise player mais ce serait bien de réfléchir ensuite à quelle hiérarchie on veut avoir autour de quel pilier on veut vraiment construire et peut-être commencer à transférer les autres en s'en servant d'assets et à se développer un peu autour alors je dis pas qu'il faut le faire dans l'immédiat je veux bien qu'il y ait une saison comme ça aussi mais ma crainte c'est quand même de me dire qu'on évite beaucoup beaucoup trop de jeunes que certains ne puissent pas se développer comme prévu parce qu'ils ne jouent pas assez et j'aimerais bien qu'on sache un peu plus où on va et qu'on ait un peu plus de certitude que Shaïgui Jus Alexander qui sera le leader mais après pour l'instant je sais pas donc ok cette année on va faire des tests encore mais peut-être qu'en cours d'année il faudra avoir des certitudes et pour l'instant je sais pas si à OKC on peut faire jouer tous les jeunes donc pour moi ce recrutement même s'il est prometteur je ne peux lui mettre que deux étoiles dans la mesure où peu à peu j'aimerais qu'on trouve d'autres piliers pour entourer Shaï à OKC Orlando qui je trouve et ça pour une fois n'est pas coutume a une équipe jeune et intéressante j'aime beaucoup Jalen Suggs ça vous avez vu ma vidéo à son sujet vous savez à quel point j'aime son intelligence et son QI basket et j'aime aussi le fait qu'il y ait les deux frères Wagner désormais on a trois joueurs avec beaucoup beaucoup de potentiel et un Jalen Suggs qui va apporter une science basket et du playmaking et du leadership je trouve qui manquait foncièrement au poste au poste 1 et 2 à Orlando on a Colin Tony qui est un leader mais qui est plus un scoreur qu'un playmaker et je trouve que Suggs apporte beaucoup de choses complémentaires à ce qu'a apporté Colin Tony au final avec Franz Wagner notamment on a du shoot avec Robin Lopez et Mo Wagner qui revient on a aussi de la dureté Robin Lopez apportera aussi son talent offensif son fameux skyhook qu'on adore tous et je trouve ça plutôt intéressant mine de rien après on a beaucoup 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 d'intérieur dans cette équipe mais maintenant on a aussi des mecs comme Mobamba et Jonathan Isaac les deux qui ont des bras interminables qui sont régulièrement blessés c'est un peu pareil chez les meneurs d'ailleurs on a aussi beaucoup beaucoup de monde mais là c'est encore différent d'OkC je trouve parce que c'est pareil on a du Michael Fools qui est souvent blessé du Michael Carter Williams qui ça lui arrive aussi d'être blessé et donc en fait on a des joueurs assez fragiles donc ça me dérange un petit peu moins je trouve d'avoir de la densité par contre ce qui est clair c'est que si Fools revient en forme il y aura embouteillage je pense que à Orlando on va voir encore une année de test on va voir qui est-ce qu'on garde ou non je sais pas qui a le plus gros potentiel dans l'effectif tout reste encore à prouver mais contrairement à une équipe comme OkC où on a le leader à Orlando on a rien donc là je me dis on va vraiment faire tourner dans tous les sens il faudra peut-être faire du ménage ensuite aussi mais à ce jour en tout cas je sais pas qui pourra devenir la superstar de cette équipe parce que Colin Tony aura beau être bon je ne le vois pas du tout en franchise player donc je mets 2 étoiles et demi juste une demi de plus qu'à OkC parce que je trouve que les jeunes en tout cas l'équilibre dans l'effectif est un petit peu mieux fait qu'à Cossender mais pas beaucoup plus j'étais vraiment à deux doigts de mettre 2 étoiles comme pour OkC on enchaîne sur les Sixers bon qui a priori sera une équipe qui restera performante c'est bien d'avoir re-signé Danny Green et je trouve qu'on sous-estimait beaucoup son importance je pense aussi que Drummond qui est très critiqué et beaucoup rigole du fait qu'il joue avec Joel Embiid avec tout ce qu'ils se sont envoyés dans les réseaux mais je trouve que sur le banc maintenant qu'il a accepté de jouer sur le banc il peut peut-être être meilleur que Dwight Howard même si ce sera pas la même défense notamment sur pick and roll pourra quand même prendre des moissons de rebond et protéger un minimum le cercle tout en mettant plus de points que lui en attaque donc attention à Drummond c'est pas si ridicule que ça on a aussi George Nian qui va arriver pour mettre des shoots et ça c'est pas mal et Furkan Korkmaz qui est re-signé bon c'est pas non plus un shooter élite Korkmaz mais mine de rien il fera du bien dans le spacing et Dieu sait que c'est important autour d'un joueur comme Joel Embiid en plus de ça il y a quelques jeunes qui sont prometteurs j'aime bien Jaden Springer au poste 1 maintenant faudra voir parce que ça en fait beaucoup qui vont être prometteurs avec Tyrese Maxey et Mathis Tybel qui lui ont joué au poste 3 et Shaq Milton aussi qui lui ont joué au poste 2 donc ça fait beaucoup beaucoup de jeunes je sais pas s'ils auront tous du temps de jeu mais a priori de dire qu'il y a ces arrivées pour ces départs qui sont affichés en se disant que l'équipe l'an dernier a fini première à l'Est c'est assez hypant sauf que il y a un vrai souci et le vrai souci pour l'instant c'est la situation Ben Simmons qui a rompu tout contact et j'ai même vu tout à l'heure qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'il ne se présenterait pas au training camp des Sixers parce que lui dans sa tête il était déjà parti et qu'il avait très mal vécu le fait d'être mis de côté par le staff des Sixers le problème c'est que les Sixers ils ont pas non plus d'offres qui leur conviennent et eux ils sont très très gourmands donc pour moi de toute façon si Ben Simmons s'en va il faudra absolument un meneur pour compenser son départ parce qu'il y aura du monde à tous les postes on a Danny Green qui jouera au poste 2 on peut faire jouer Tybel aussi au poste 3 on a Tobias a priori qui restera au poste 4 et Joel Embiid qui sera au poste 5 et bien sûr il y a Seth Curry aussi au poste 2 donc Tybel peut rester sur le banc et Danny Green au poste 3 donc quoi qu'il arrive il faudra un meneur à la place de Simmons Tyrese Maxey et Sheik Milton et Jaden Springer pour moi ils sont pas encore assez matures ou pas expérimentés pour être titulaires dans une équipe qui gagne et là ce qui est clair c'est que cette équipe est déséquilibrée en vrai moi la seule solution pour laquelle j'imaginais pas Simmons partir c'était de toute façon de le mettre en 4 mais si tu le mets en 4 ça fait un peu embouteillage du coup avec Tobias Harris donc là ça aurait été Tobias Harris qu'il aurait fallu transférer pour un meneur donc pour moi là pour l'instant cette équipe elle est bancale clairement et c'est difficile d'imaginer un titre avec une équipe bancale pourtant là autour d'un Joel Embiid qui approche de son prime ça va être le but de gagner un titre tout de suite donc bien sûr actuellement ça parle de Damien Lillard est-ce que ça va se faire pour l'instant je suis plutôt pessimiste mais bien sûr que ça changerait tout de faire un trade autour de Ben Simmons et Damien Lillard quitte à lâcher des assets comme je disais il y avait beaucoup de monde au poste 1 et 2 avec l'arrivée de Jaden Springer tu peux plus facilement lâcher Tyrese Maxi par exemple donc à voir pour le moment je suis pas hyper emballé avec ce que les Sixers proposent parce que cette équipe est déséquilibrée comme je trouve et tant qu'il n'y aura pas de meneur pour remplacer Simmons et encore plus de ça si Simmons ne veut plus être en contact et ne veut plus jouer avec les Sixers cette équipe posera des questions et ne pourra pas gagner de titre alors que c'est l'objectif donc je ne mets que 2 étoiles pour les Sixers je vais pas être trop sévère dans la mesure où Drummond Niang et la re-signature de Green je les trouve intéressantes mais je peux pas je peux pas mettre plus malheureusement Félix qui sortent d'une très belle saison où ils étaient en finale NBA donc bravo à eux et je pense que quand tu as fait une finale NBA tu as surtout des ajustements à faire le premier il était simple c'était re-signer Chris Paul et si tu pouvais re-signer Cameron Payne au vu des playoffs et surtout des finales qu'il a faites c'était encore mieux là c'est fait le principal est là donc très très bien pour l'instant ce qu'a fait Phoenix au niveau des re-signatures en plus de ça je trouve qu'ils ont réussi à apporter le shoot de Landry Chamet en sortie de banc et ça c'est très bien mais surtout ce que j'aime et que je kiffe et que j'apprécie dans ce qu'ont fait les Suns c'est l'arrivée de Javal Maggi on peut se foutre de sa gueule à Javal Maggi mais ça reste un vrai joueur Saric va être blessé pour la saison prochaine on a Kaminski une équipe qui gagne et il y avait besoin d'une vraie rotation je pense derrière Deandre Ayton on avait besoin d'un mec qui pouvait protéger la peinture qui pouvait protéger l'arceau qui pouvait jouer le rôle de rimrunner un petit peu et qui en plus de ça pouvait attraper des passes lobées envoyées par Chris Paul et je trouve que Javal Maggi correspond tout à fait à ce profil et j'aime beaucoup son arrivée donc avec lui et Chamet malgré les départs de Jevon Carter et Torrey Craig notamment je trouve que l'équipe progresse et tout ça je trouve ça cool après maintenant il n'y a rien de transcendant l'équipe elle va pas non plus passer un méga step et je vais pas dire qu'ils sont assurés de retourner en finale ou de gagner un titre n'empêche qu'il y a un petit step up donc je vais pas aller jusqu'aux 5 étoiles bien sûr mais 3 étoiles et demie ça me semble quand même cohérent pour ces Phoenix Suns on enchaîne avec les portants de Clearbysers je l'avais dit dans ma vidéo re-signé Powell à mon avis ça devait être une priorité à Portland c'est bien c'est fait Zeller pour remplacer Canter c'est pas trop mal je trouve on a un profil qui est offensif aussi mais qui est peut-être pas aussi limité en défense même s'il a peut-être un peu moins de qualité en attaque par contre je trouve ça un peu triste de perdre un gars comme Zach Collins car je trouvais qu'il avait vraiment beaucoup de potentiel même s'il était souvent blessé on a Tony Snell aussi qui arrive et qui apporte de la défense au périmètre on sait qu'à Portland la défense est nécessaire donc il y avait besoin de ça mais maintenant après peut-être qu'avec un mec comme Sean C. Billups au coaching d'ailleurs la mentalité de Portland peut changer et devenir plus défensive plus défensive notamment avec un Robert Covington je pense qui peut être attendu comme un pilier de la défense et avec un Carmelo Anthony qui ne sera plus là qui jouera moins et qui sera moins un trou noir en défense comme l'était Enes Kanter maintenant est-ce que ça va suffire pour amener Portland au titre tout ça ? Je ne pense pas pour moi le souci c'est toujours le même c'est le souci Lillard-McColumn qui n'est toujours pas réglé pour moi il y a de vraies failles défensives justement quand tu mets les deux ensemble peut-être qu'en attaque ça peut fiter parce que t'en as un qui shoot plus à 3 l'autre qui shoot plus à mi-distance mais pour moi il reste quand même il reste quand même deux arrières sous-dimensionnées et c'est un souci qu'il faut régler depuis des années et je pense que tant que ça en restera là et tant qu'on aura Lillard et McColumn à Portland Dame risque de se plaindre parce que ça ne pourra pas aller loin en playoff je pense avec une faille comme ça c'est mon avis en tout cas donc après c'est compliqué parce qu'avec Lillard qui a pris le max à Portland la situation la situation salariale ne permet pas grand chose et je trouve que la situation des Blazers c'est un peu dans une impasse il n'y a aucune solution possible on a un Lillard qui veut que son équipe progresse mais qui lui en prenant le max n'a pas vraiment non plus permis à son équipe d'avoir de la souplesse et de la marge donc là il va falloir forcément passer par des trades donc il va falloir tenter le tout pour le tout peut-être je ne sais pas essayer de faire quelque chose peut-être avec les Sixers peut-être pas peut-être avec McColumn pour avoir quelqu'un d'autre je ne sais pas pour moi perdre McColumn de toute façon dans la mesure où tu as re-signé Norman Powell ce ne serait pas trop grave donc peut-être essayer de voir ce qu'on pourrait avoir contre McColumn et mettre Norman Powell titulaire au poste 2 et peut-être qu'avec McColumn on pourrait avoir un bon asset peut-être au poste 3 je ne sais pas qui ferait du bien à ces Blazers et leur permettrait de step up pour l'instant je ne peux que dire que je suis déçu par cette intersaison des Blazers donc voilà parce qu'il y a eu des arrivées quand même comme Cody Zeller et Tony Snell et la re-signature de Norman Powell que je trouve assez récente je ne vais pas mettre 1 mais c'est juste par principe parce que j'aime bien ces arrivées et je ne mets que 1,5 du coup parce que parce que Portland me déçoit un petit peu dans la façon dont ils ont bougé même si je veux bien pardonner leur manque de souplesse équipe suivante les Sacramento Kings qui se sont finalement beaucoup 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 renforcés à l'intérieur parce qu'ils ont re-signé Richon Holmes qui a fait une super saison je trouve et donc ça va dans ce sens sachant qu'en plus de ça on a du Alex Slane et du Tristan Thompson qui arrivent alors Alex Slane je sais que ce n'est pas le joueur le plus talentueux du monde c'est surtout un mec qui va mettre des coups mais je trouve qu'à l'intérieur là on a quand même du monde chez les Kings donc personne de vraiment transcendant mais ça fait du monde pour faire des doublures de Richon Holmes et ça déjà je trouve ça pas mal puis après tiens d'ailleurs on a même le portugais la Nimias Cueta qui est arrivée et même Arcless qui peuvent encore densifier la raquette donc là on commence à avoir une raquette sacrément profonde à Sacramento donc avec tout ça j'ai un petit peu peur que le temps de jeu de Marvin Bagley parte un petit peu en miettes et parte en poussière c'est dommage parce que Bagley c'est un joueur auquel je crois vraiment que je crois pas alors peut-être que j'ai tort mais j'y crois un peu depuis le début de sa carrière et je pense que c'est surtout les blessures qui l'empêchent d'être performant et je trouverais ça dommage qu'avec tous ses intérieurs un mec comme Marvin Bagley ne puisse pas percer à Sacramento après j'aime bien l'arrivée aussi de Davion Mitchell notamment au poste 1 pour apporter énormément de défense sur les postes arrière mais encore une fois je me demande parce que ça fait beaucoup de monde on a déjà du De'Aaron Fox on a déjà du Buddy Hild on a déjà du Tyrese Alliberton qui est peut-être la meilleure surprise de la draft de l'an dernier donc pour l'instant je trouve qu'on a des noms qui sont plutôt cool ou qui sont pas non plus dégueulasses mais j'arrive pas du tout à comprendre où ça va donc là encore je pense que c'est une équipe qui a besoin de trades pour équilibrer tout ça mais qui mine de rien mine de rien arrive à se renforcer un petit peu parce que les départs ne sont enfin voilà comme je disais je pense que Marvin Bagley va revenir Delon Wright son départ est largement compensé par tous ces gars qu'on a à gauche notamment par Terrence Davis ou par Devion Mitchell donc ça se renforce mais je sais pas où ça va donc une équipe qui se renforce et je sais pas où elle va je lui mets pile la moyenne donc 2,5 pour les Kings parce que parce que j'attends encore peut-être qu'il va falloir un coach à Sacramento mais j'attends une vraie prise de décision une vraie direction et peut-être un vrai fond de jeu qui se développe et pour l'instant je sais pas si cet effectif peut permettre tout ça nouvelle équipe les San Antonio Spurs et quand on voit les noms qui partent ça fait un peu peur à première vue perdre Patty Mills perdre Demard de Rosanne et perdre Rudiguet on perd plus de 40 points par match presque donc ce qu'on s'aperçoit très vite qu'à San Antonio il y a une page qui a été tournée et pourtant et pourtant et pourtant je dois le dire moi je suis hypé parce que dans cette équipe pour moi il fallait deux choses c'était ajouter du shoot déjà ça c'est la première chose et c'est fait et bien comme il faut notamment avec l'arrivée de Doug McDermott et le retour de Bryn Forbes donc du shoot il y en a et la première chose est remplie et la deuxième chose je pense que c'était faire de la place aux jeunes et c'est réussi donc là on va avoir tout plein de jeunes au pouvoir à San Antonio et ça ça me plaît j'attends vraiment de voir ce que peut donner des jeunes témurés en leader parce qu'il a énormément progressé l'année dernière et c'est un mec que j'aime beaucoup parce qu'il peut avoir une vraie présence des deux côtés du terrain et il va avoir beaucoup plus de ballons alors qui sait peut-être qu'un mec comme des jeunes témurés qui a beaucoup 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 de balles et beaucoup de responsabilités peut faire quelque chose de très bien j'aime bien aussi la draft de Josh Primo que je trouve assez intéressante c'est un joueur polyvalent à potentiel qui peut créer qui peut avoir un peu de playmaking comme Pop les aime et peut-être que Pop peut lui donner au fur et à mesure un grand rôle bon après j'aime bien tous les jeunes qu'il y a déjà on peut parler de Keldon Johnson par exemple à qui je crois un peu on a Derek White alors j'y crois un peu moins mais j'espère juste qu'il va rester en bonne santé lui donc peu importe en tout cas je trouve que la place aux jeunes est vraiment respectée maintenant il va y avoir Tadeu Siong là qui va arriver dans le trade de DeRozan même si c'est pas encore officiel je l'ai marqué parce que normalement dans le sign and trade Tadeu Siong devrait être là et lui ce qui me plaît c'est que ok en tant qu'intérieur il peut peut-être un peu prendre de place aux jeunes mais il est un joueur qui a toujours été exemplaire à Chicago même il y a deux ans quand c'était n'importe quoi il acceptait son mission il acceptait sa mission il acceptait son rôle et là il acceptera d'encadrer les jeunes j'en doute pas une seconde donc ok ça gagnera pas beaucoup à San Antonio tiens j'ai même pas parlé de Zach Collins aussi que j'aime bien Zach Collins qui est tout plein de potentiel qui a été blessé toute la saison dernière mais qui est capable de faire beaucoup de choses parce qu'il reste très jeune il me semble qu'il a que 23 ans et je trouve que c'est assez intéressant d'avoir un jeune comme Zach Collins qui arrive à San Antonio donc clairement ça gagnera pas beaucoup mais au moins je trouve que eux contrairement à d'autres équipes jeunes ils savent un peu plus où ils vont donc leur recrutement ça me plaît ils vont bien dans leur mentalité ils vont bien dans leur objectif et je trouve qu'ils ont une direction claire celle de donner le pouvoir aux jeunes et donc pour ça moi je leur donne 3 étoiles et demie bravo les Spurs Nouvelle équipe les Toronto Raptors bon là ce qu'on se dit quand on regarde le départ on voit que Laurie qui était si iconique et si respecté au Canada à Toronto son départ ça fait mal c'était un peu lui le leader sur le terrain et en dehors mais bon il faut passer à autre chose je pense qu'il était temps de tourner une page aussi que Laurie avait un peu envie d'aller ailleurs qu'à Toronto on voulait tester d'autres choses et qu'on voit qu'il y a eu quand même énormément d'arrivées maintenant il y a quand même la question Dragic qui pour moi en fait Goran Dragic il aurait pu apporter autre chose et son arrivée aurait pu faire du bien je pense que par rapport à un Laurie il aurait pu accélérer le jeu par exemple mais dernièrement il aurait dit qu'il visait bien plus haut que Toronto et qu'il ne voulait pas rester aux Raptors et c'est dommage parce qu'apparemment les Raptors comptent sur lui donc on verra si ça peut se régler on en parle à Dallas pour l'instant de Goran Dragic mais apparemment il veut quand même toucher les chairs donc là pour l'instant Dragic ça me déçoit un peu son comportement à Toronto parce que c'était un joueur que j'appréciais beaucoup j'étais assez persuadé qu'il pourrait apporter de belles choses aux Raptors et un nouveau jeu mais c'est comme ça parce que avec un gars comme Dragic à mon avis d'autres gars comme Siakam Anunobi ou même Fred Van Vliet auraient pu profiter de sa vitesse malgré son âge et j'aimais bien cette idée donc ça aurait pu permettre de tourner une page d'une belle façon à Toronto sauf que pour l'instant c'est un gros point d'interrogation qui va dépendre de Dragic maintenant il y a quand même l'arrivée de Scotty Barnes que j'aime bien qui a fait des gros débuts en Summer League et qui lui aussi mine de rien pourrait jouer au poste 1 parce que c'est un gros défenseur qui peut jouer au poste 1 ou au poste 4 parce qu'il est très playmaker donc j'espère qu'il va avoir du temps de jeu et si Dragic ne reste pas à mon avis ça pourrait être intéressant de tester un Scotty Barnes en ball handler numéro 1, numéro 2 aux côtés de Fred Van Vliet pour voir ce que ça peut donner en tout cas ce qui est sûr c'est qu'entre Barnes entre Anunobi et entre Siakam on a une équipe très athlétique qui pourrait avoir des qualités en attaque et en défense et qui pourrait être bel à voir jouer en termes de showtime en termes de fond de jeu aussi notamment avec un Nick Nurse et donc voilà maintenant le souci c'est qu'on sait pas du tout où ça part vu que Dragic on sait pas s'il va rester là en ce moment ça parle beaucoup d'un trade de Siakam un jour Toronto ils disent que Siakam, Van Vliet et Anunobi c'est les 3 joueurs autour desquels ils veulent reconstruire le lendemain on entend que Siakam il y a 3 ou 4 équipes qui sont intéressées pour lui et que Toronto serait à l'écoute de toutes les offres donc moi je sais pas en vrai l'idéal dans mon sens à mon sens ce serait de laisser encore une chance à Siakam et d'essayer de convaincre Dragic et là pour moi on a une équipe qui avec un Nick Nurse avec la mentalité Raptor serait capable d'aller faire les play-offs et au moins on essaye une saison avec Siakam et Dragic et si ça fonctionne pas reconstruction totale maintenant si Dragic ne veut pas rester il restera pas et je vous avoue que ce projet j'y crois que moyennement donc il y a énormément d'incertitudes je trouve à Toronto et pour toutes ces incertitudes je ne mets que deux étoiles le Utah Jazz bon le Utah Jazz j'aimais beaucoup ce qu'apportait Derek Favors en rotation de Gobert à première vue ce que je me disais c'est que son départ me chagrinait un peu mais en fait quand j'y réfléchis pas du tout parce qu'on a un Hassan Whiteside à qui on peut reprocher plein de choses mais en tant que remplaçant moi ça me va il va permettre à Rudy Gobert de souffler il va protéger la peinture il va mettre des grands contres bon il va peut-être sauter sur trop de feintes il va avoir du mal à sortir sur l'extérieur du mal à être mobile mais peu importe en doublure de Rudy Gobert je trouve que c'est parfait et qu'on a un Rudy qui va pouvoir souffler un peu sans mettre trop Utah en difficulté et ça déjà c'est intéressant je trouve aussi que ça manquait de rotation au poste 4 parce qu'on avait beaucoup de Ingles ou de Roy Sonil voire même de Bogdanovic au poste 4 alors qu'il n'y en a aucun d'eux qui pour moi est un héliéfort naturel ce sont plus des postes 3 qui peuvent se décaler au poste 4 en tant que stretch mais on n'avait pas vraiment de poste 4 et là avec les arrivées de Rudy Gobert et Pascal je trouve qu'on vient densifier ce poste qui faisait partie des points à travail à Utah donc tout ça je trouve ça très bien notamment Rudy Gobert qui est un joueur que je trouve très intelligent qui a beaucoup d'expérience beaucoup d'expérience je trouve qu'il fit parfaitement avec ce qu'il faut ce qu'il faut mettre à Utah en plus de ça il met quelques shoots de loin vraiment tout à fait le joueur le genre de joueur que je vois dans l'effectif de Queen Snyder pour aller encore plus loin on a Jared Butler le meneur qui était champion avec Baylor qui peut arriver en backup de Mike Conley Mike Conley qui a été re-signé bien sûr parce que Utah lui a fait une belle offre pour l'instant on coche à peu près toutes les cases il y avait un poste sur lequel avec des manques qui est compensé et on a un recrutement qui est très intelligent en fait on a que des petites choses là c'est sûr mais c'est que des choses qui ont du sens je trouve et c'est peut-être ce qu'il fallait une équipe qui a été première à l'ouest même si elle a un peu chaud qu'en playoff une équipe qui a été première à l'ouest on va pas toute la remodeler alors je vais pas mettre 5 étoiles à Utah parce qu'on va pas avoir un gros 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 step up mais quand même je vais mettre une très bonne note c'est à dire 4 et demi parce que je trouve que tout a été fait très intelligemment tout a été fait de façon très réfléchie et que sur toutes ces petites choses tout apporte quelque chose d'intelligent à cette équipe du jazz voici les Washington Wizards allez là c'est pareil dans un premier temps on pourrait se dire que la paire de Russell Westbrook fait du mal mais mine de rien j'aime bien ce qui est arrivé en échange parce que de toute façon j'étais pas tout à fait persuadé voire pas du tout persuadé que l'association Bill Westbrook était complémentaire donc on verra bien ce que donnent les anciens Lakers il y en a aucun qui apporte vraiment de certitude mais il y en a qui sont capables de renaître voire même d'exploser dans un nouveau contexte je trouve que Kuzma même si il a montré plein de failles c'est encore un peu trop tôt pour l'enterrer il avait montré qu'avec des responsabilités avant l'arrivée de Lebron à Los Angeles il pouvait faire de belles choses peut-être que maintenant qu'il va avoir un peu plus de temps de jeu un peu plus de responsabilité un peu plus de ballon un nouveau costume il peut à nouveau montrer qu'il peut être un joueur vraiment de qualité de toute façon c'est un petit peu l'idée qu'ils ont les Wizards c'est ce qu'ils voulaient faire en transférant Westbrook c'était garder Bill de ce que j'ai compris et essayer de l'entourer mieux avec des joueurs plus complémentaires et là c'est pas si mal on a aucun joueur qui est aussi talentueux que Westbrook mais mine de rien on a des joueurs qui sont beaucoup plus complémentaires attention aussi à Spencer Dinwiddie qui est arrivé qui est un vrai 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 joueur qui tournait à à une vingtaine de points par match avec Brooklyn il y a deux ans là avant de se blesser et je pense que lui c'est pareil à Brooklyn il n'a jamais été autant responsabilisé enfin il aurait mérité en tout cas d'être plus responsabilisé je trouve à une époque à Brooklyn et à chaque fois qu'il l'a été il a assuré là il va l'être à Washington donc ça peut être aussi un bon joueur Harrell va aussi apporter son corps au poste 5 dans un secteur qui manquait un petit peu à Washington donc c'était un endroit où il y avait des failles et Harrell va arriver pour les compenser peut-être qu'on pourra mettre Gafford titulaire pour garder Harrell en 6ème homme mais c'est important parce que Gafford je ne le vois pas jouer 30 minutes par match donc c'est pas mal de partager les minutes entre un Harrell et un Gafford par exemple on a un Corey Kispert que j'adore qui joue avec Gonzaga qui veut apporter du shoot de loin et ça c'est important aussi donc je trouve que ok Westbrook ça s'en va mais on a des joueurs je le répète qui sont peut-être moins talentueux mais plus prometteurs plus complémentaires et qui peuvent permettre une meilleure alchimie et une meilleure cohésion donc on a aucune aucune certitude à Washington c'est clair et net mais je trouve que Bill est d'une certaine façon mieux entouré avec tout le respect que je dois à Westbrook de toute façon et je trouve que c'est une très belle arrivée aux Lakers donc c'est vraiment pas une critique pour Westbrook mais c'est une question de complémentarité et je trouve que c'est prometteur donc peut-être que j'ai été un peu généreux mais vu que je suis hypé de les voir sur le terrain et que je suis assez optimiste pour pas mal de joueurs des Wizards notamment Dean Widi Kuzma et Harrell et même Caldwell Pop que je n'ai pas du tout évoqué j'ai décidé de leur mettre 4 étoiles donc 4 étoiles pour moi aux Wizards voilà pour ce qui est de la note de l'intersaison de chacune des 30 équipes voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball est-ce que ça vous a plu ce concept ? mais surtout est-ce que vous êtes d'accord avec mes notes mes étoiles ? donc réagissez dans les commentaires et dites-moi quelles différences on aurait équipe par équipe aussi ou s'il y a des grosses différences avec ce que vous imaginez comme d'habitude vous le savez j'irai tout avec attention parce que ça m'intéresse grandement de connaître nos désaccords et de savoir un petit peu quelles sont les tendances de la commu et ça permet de voir où je me suis complètement planté aussi parce que ça arrive régulièrement je ne le cache pas donc voilà je compte sur vous je compte sur vous également aussi pour me rejoindre sur Twitch donc normalement la vidéo sort mercredi donc mercredi à 11h30 pour choisir le sujet de la vidéo YouTube de samedi comme d'habitude je vous ai sélectionné plusieurs contenus possibles et je vous donnerai le choix avec un sondage un vote et bien entendu c'est vous qui déciderez de quoi on parlera samedi donc je trouve ça super intéressant donc pour ne pas manquer ça il y a une seule solution et oui suivez-moi sur Twitch aussi afin de recevoir toutes les notifs de chacun des lives et d'être sûr de ne rien manquer et pour finir vous connaissez les bails on s'abonne à la chaîne on active la cloche pour recevoir les notifications on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires c'est pour le référencement c'est important attention ce qu'ils feront pas je ferai en sorte que ce soit vous qui payez à chaque fois la luxurie taxe de votre équipe et si vous êtes fan des nets par exemple à mon avis ce sera pas donné et ouais je vous conseille d'économiser maintenant et pour le soutien ultime vous le savez la mif c'est sûr typique ça se passe j'ai besoin de vous encore une fois pour que la chaîne perdure et puisse continuer à l'avenir merci déjà à tous ceux qui sont là et à tous ceux qui ont prévu d'être là à très vite merci